Organisé par la fondation OZIWA et l'incubateur d'entreprises CETIC Dakar, le projet Open Society vise à promouvoir la bonne gouvernance par l'éthique et favoriser le dialogue entre la société civile et les acteurs publics. Le programme qui s'étend sur plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest consiste à identifier, accompagner et promouvoir des solutions TIC innovantes et viables qui permettent d'améliorer la bonne gouvernance dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, ainsi que la lutte contre la corruption et la promotion de l'engagement citoyen. On s'est rendu compte que la société civile malheureusement n'avait pas les outils pour être engagée pleinement. Donc il s'agit de rejoindre une masse critique de personnes tout en leur donnant des outils très spécifiques pour soit dénoncer ou participer ou proposer des améliorations ou des modifications. Nous travaillons à l'avènement de ce qu'on appelle des sociétés ouvertes, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'espace démocratique, donc d'échange entre les citoyens et ceux et celles qui ont été élus ou responsabilisés pour gérer les affaires de l'État, se fait de façon transparente, de façon redevable, et surtout avec au cœur une volonté d'accroître le bien-être des populations. Il s'agit vraiment d'un engagement à long terme avec et le CETIC en tant qu'incubateur, mais également les différents projets, les différents citoyens qui vont proposer des solutions. L'événement de lancement du programme Open Society se tiendra le 25 juin 2014 à l'Institut français. Il sera l'occasion d'en connaître beaucoup plus sur la question des TIC et de la bonne gouvernance ensemble, et je vous encourage à venir nombreux. Un cocktail est notamment prévu à la fin de l'événement, et ce sera aussi fun qu'instructif. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –